Salut, salut la grande famille, vous reconnaissez l'avouin, c'est encore mort aussi, PGO, aïe, la famille, voici le karma, voici le karma, quand on dit le karma existe, vous pensez qu'on ment, voici le karma des papas d'autres, en train de frapper dans la côte, oui, dans la côte des gens, aujourd'hui, écoutez-moi très bien, qu'on vous dit, dans la vie, quand tu te baisses pour y aller dans le trou des rats, n'oublie pas que le rat même en train de te regarder aussi, Hier, voici l'opposition qui passait le temps, a dit non que oui, Amadou Bonklobali, il a été empoisonné, hier, les mêmes qui disaient non que oui, Amadou Bakayoko était empoisonné, voici aujourd'hui, cyberactiviste des PPACI, il a dit, cyberactiviste des PPACI de Laurent Gbagbo, Édith, l'orignanou, Édith, quoi la même, on dit, on l'appelle Maman Gbagbo, parce qu'elle a donné le nom à son fils, le nom de Gbagbo à son fils, donc on l'appelle la mère de Gbagbo, Édith a fait une vidéo, dernièrement, elle a fait une sortie, où elle a dit non que oui, Nandi Bamba veut aller emprisonner, en cachette, Laurent Gbagbo, à Jacquesville, et elle a fait la vidéo, tout ça là, moi même j'ai dit non que oui, laissez Gbagbo aller là-bas, parce que nous-mêmes là, s'il attend l'issue, Alès Até a dit non que oui, Gbagbo, quand il est venu à son retour, on ne lui a pas donné maison, donc moi j'ai dit, je considère que Gbagbo dort dehors, il dort dans les rues, donc si maintenant sa propre femme dit non que oui, j'ai acheté une villa, allons-y à Jacquesville, c'est vous, mais vous allez applaudir pour Nandi Bamba, vraiment, tu es une femme digne, parce qu'ils n'ont pas donné maison à Laurent Gbagbo, toi tu as acheté une maison, tu as un au pair, mais Édith a dit non que non, c'est pas ça, qu'elle veut aller isoler Laurent Gbagbo, après ça on dit, Édith a eu, elle a reçu les menaces, pour dire, poison arrive dans son camp là-bas, poison qu'il y a, c'est qu'ils ont dit, si le RADP, pour dire, c'est papa a son petit frère, que je salue, tenez bref, qui empoisonne ceux qui sont dans le RADP, les cadets RADP, le même poison là-bas, dans le même poison là-bas, il existe chez vous, vous avez peur d'empoisonnement aussi, Seigneur, vous voyez, on dit dans la vie, c'est qu'il n'a pas encore vu chez ton frère, et tient très démenti, c'est lui-là, on dit le poison arrive chez Édith là-bas, donc ça veut dire, à faire des poisons là-bas, c'est chez vous, la famille, écoutez très bien, il y a une petite vidéo que j'aimerais vous présenter, écoutez, vous allez mieux comprendre, Lisa, Lisa va frapper, écoutons-la ensemble, et après, je vais tirer les oreilles de ceux qui veulent attendre, la famille, voici la vidéo. Coucou, 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 comment est-ce que vous allez, j'espère que vous allez très 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 bien, c'est encore votre Lisa, connectez-vous comme vous pouvez, on va faire cette petite vidéo de, cette petite vidéo de, de peut-être 10 minutes, je ne vais pas dire du tout, parce que je suis très prise, et donc, je dois faire, je fais une petite vidéo de, de 10 minutes avec vous, donc connectez-vous, connectez-vous, Alors, comment est-ce que vous allez, j'espère que vous allez très 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 bien, oh, excusez-moi, il est tourné, donc, ça a tourné la vidéo, connectez-vous, 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 je n'ai pas, excusez-moi, vous allez voir, ça a tourné un peu un peu, là, je n'ai pas le stand de l'appareil, donc, la vidéo, vous allez voir que le portable va bouger un tout petit peu, et donc, si on tient des choses, je fais un rond-point, ok, connectez-vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle, une belle semaine dans le travail, dans, dans la paix du Seigneur, de la paix, dans la paix de Allah, je salue tout le monde, je salue le Mali, je salue tous mes amis de Facebook, de Youtube, tous mes abonnés, je vous fais de gros coucous en passant, je ne serai pas du tout long, d'accord, je ne serai pas du tout long, donc, je n'ai pas eu le temps cette semaine, d'aller sur les réseaux, mais, j'ai vu une vidéo, c'était au début de la semaine, je ne pouvais pas la faire, parce que j'étais très, très occupée, coucou, salut à toi, les gars, je ne vais pas trop durer, c'est juste pour vous faire un petit coucou, avant, le week-end, peut-être que j'aurai d'autres dossiers, sur la table, on se réveille à tous des nouveaux dossiers, donc, c'était pour faire cette petite vidéo de 10 minutes, alors, je vais m'arrêter un peu, et puis après, je vais partir, donc, je disais quoi, soyez salués, vous tous, soyez salués la Côte d'Ivoire, soyez salués, les internautes, mes abonnés, ceux qui prennent cette vidéo en cours, et donc, nous avons fait des vidéos, il y a, il y a, quoi, deux semaines, salut, oui, fin, deux, ça ligue dans les deux semaines qui sont passées là, on a beaucoup parlé de, du PPACI, on a parlé de Stéphane Kipré, on a même parlé, j'ai même fait une vidéo pour Nadie Bamba, avec le président Gbagbo, le discours, etc, etc, pour ceux qui me suivent, et donc, il s'est avéré que, euh, ils sont en train de menacer, ils avaient menacé, dans la semaine là, cette semaine là, ils ont menacé, euh, ma, notre maman, maman Gbagbo, excusez-moi, vraiment, c'est pas tôt, c'est pas, mais c'est naturel, c'est mieux non les gars, donc on y va, et donc, ils ont menacé maman Gbagbo, ça dit, Nadie, il, je ne sais pas si je l'ai appelé ou bien, est-ce qu'elle est sûre, elle a fait une vidéo, disant qu'ils l'ont menacé, pour dire que non, que le poison, arrive vers elle, ça dit qu'ils l'ont menacé en fait, ils ont menacé maman Gbagbo, donc, je n'ai pas vraiment le temps de faire la vidéo, et donc, je vais faire cette petite vidéo de 10 minutes, pour les interpeller, pour leur dire que, regardez-moi bien, pour leur dire que, ici aux Etats-Unis, il y a les meilleurs, il y a les meilleurs centres hospitaliers, de poison, je me répète, il y a les meilleurs centres hospitaliers, au monde, en ce qui concerne les poisons, tout ce qui concerne les pesticides, les insecticides, tout ce qui est, poison, même détecter le poison, c'est ici, il y a tous les hôpitaux, qu'il faut, d'accord, donc, ceux qui veulent, amener le poison vers, maman Gbagbo, qui est ma soeur, de lutte, panafricaniste, laquelle MP de, de maman, de, 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 de OPA, c'est-à-dire la maman de l'homme du président, sachez que, j'ai les yeux suels, ce qui est su, je ne l'ai pas dit tous, dans cette vidéo, mais après, je vais la contacter, et on va en parler, si quelque chose lui arrive, ça ne va pas traîner comme pour un bac là, si quelque chose arrive, à maman Gbagbo, elle va venir aux Etats-Unis ici, elle va être guérie, et puis on va menacer aussi la personne, ça veut dire qu'on va lui, on va leur renvoyer le poison, parce que vous avez l'habitude, d'empoisonner les gens en Côte d'Ivoire, maman Gbagbo me dit que non, elle ne mange pas, que tu es quelqu'un de ça, tout ça, je vais lui donner certaines recommandations, ainsi qu'on sait les poisons, parce que toi Nadie, vous avez cette habitude-là, encore dix fois, d'empoisonner les gens, que non, le poison arrive vers elle, que ça arrive vers elle, vous ne pouvez pas l'empoisonner, pour elle, ça ne va pas tarder, donc on va prendre notre disposition, si quelque chose lui arrive, si elle se sent mal, ou quoi 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 quoi, c'est qu'il n'y a pas dit tout, ce n'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux, mais on prendra nos, on prendra nos responsabilités, en ce qu'on sait non, votre histoire de, qu'on non, ça arrive vers elle, on va prendre notre disposition, en tout cas, envoyez cette vidéo-là, cette partie-là, envoyez ça, au PPAC, envoyez ça, Stéphane Kipré, et puis Nadie Bamba, si c'est maman, je suis prête pour vous, elle est terminée, je suis prête pour vous, si quelque chose arrive à ma copine, ou bien ma soeur, elle ne mourra pas de ça, parce que j'ai pris des renseignements, je vais lui donner ça, et puis on est là, et puis on fait le combat, de la souveraineté, ça ne chauffe pas, votre PPAC, ça ne chauffe pas, il vous a dit, votre PPAC, moi le problème Bamba, c'est nul, c'est zéro, donc si vous voulez faire politique, de Côte d'Ivoire, faites, faisons, on va avancer, mais c'est pour empoisonner les gens, sachez que nous aussi, on a les poisons, nous on a les vrais poisons même, vous pensez, c'est vous qui avez poison, que non, ça arrive vers elle, elle a fait la vidéo, je n'ai pas eu le temps, mais je viens vous dire ça, dans ce petit message là, envoyez ma vidéo à Stéphane Kipré, envoyez ça à Nadie Bamba, si tu veux faire la politique, fais la politique, arrêtez de menacer les gens, arrêtez de vouloir empoisonner les gens, arrêtez de vouloir faire quoi que ce soit aux gens, si vous touchez à ma soeur, ça ne va pas durer, je suis là, je suis maintenant même, je suis là actuellement, je suis quitté même, ou même on fait les trucs de poison là même, je suis quitté là-bas même, d'accord, vous pensez, nous on est des rigolotes, vous pensez que nous on est des enfants, qu'on est là pour plaisanter, non, plaisante pas notre pays, c'est vous qui pensez que, c'est le président Bamba qui a fait, il a dit non, que le nageur nage et puis on voit son dos, nous on n'a pas besoin de voir notre dos, on a déjà en sous-marin, donc on va prendre nos dispositions, on va prendre nos dispositions, je vais donner des recommandations, quand je vais sortir de la vidéo, en privé, d'accord, d'accord, sachez-le, donc c'est cette petite vidéo, je vous l'ai fait pour vous, donc tous ceux qui veulent essayer, de faire quelque chose à Maman Baboua, c'est nul le sens, c'est vrai que c'est zéro, il dit bien c'est zéro, c'est zéro, parce que je vais lui donner des conseils, je vais lui dire ce qu'elle doit faire, en cas où elle ne se sent pas bien, mais il y a quelque chose, ou bien si elle n'a pas inattention, qu'est-ce que je n'ai pas dit ici, il n'y avait rien dit sur les réseaux sociaux ici, mais c'était pour amener ce message, à Nadie, et puis son clan, ceux qui empoisonnent les gens, c'est parce que nous les Ivoiriens, on n'est pas, on n'est pas coche, c'est-à-dire on ne fait pas attention, c'est le manque d'attention qui fait que, ces gens-là pensent qu'ils peuvent toujours empoisonner, tous les politiciens en Côte d'Ivoire, nos papas politiciens, les politiciens, vous pensez que nous sommes bêtes, allez jouer avec vous, on sait, on connaît, on vous connaît maintenant, parce que quand c'est pas ta mordure, quand tu vois Vendetta, tu vois Chény là, tu fuis, tu as peur, ou bien tu prends tes précautions, c'est de ça qu'il s'agit, donc je salue tout le monde en passant, sois saluée Anastasie Tapé, Maman Mireille Bochot, sois saluée notre maman, la plus belle, sois saluée depuis ta position, Kwaku Florent, sois saluée Christian, Poabé, sois saluée, you know, Wilson, sois saluée, partagez la vidéo, Catherine Ndoum, sois saluée, Jacob Elva, sois saluée, Dieu fait grâce, sois saluée ma soeur, sois saluée depuis ta position, Zach Bé, sois saluée depuis ta position aussi, et donc je vais vous laisser, mes frères et panafricains, et africains, je vais vous laisser, c'était pour faire ce message là, à Nadie et puis à Stéphane, qui peut qu'ils veulent, essayer de, dire que non, que le poison arrive, qu'il a menacé, pourquoi est-ce qu'elle a dit que non, on vient lui dire des choses, que le président Bagbo s'en va à Jacquesville, qu'on a pris nos précautions, si vous êtes garçon, à mener de là-bas, ou si vous êtes femme, à mener de là-bas, vous pensez qu'on va vous laisser, vous allez prendre notre président, nos tâches comme ça, et puis on va laisser vous regarder, même si on va au travail, même si on n'a pas le temps, on attend pour faire 10 minutes de vidéo, pour vous dire la vérité, c'est de ça qu'il s'agit, vous pensez quoi, je vais commencer de coiffer même, d'accord, mais je m'en fous, il y a fait 10 minutes de vidéo, pour vous dire que, si les choses arrivent à notre maman Bagbo, et dites des néniens, on est des habitudes disposées, nous sommes disposés pour elles, c'est de ça qu'il s'agit, on se sèche les coudes, c'est ça la vérité, allez je vous fais de gros coucou, soyez salués, soyez salués maman, soyez maman Myriam Béchaud, soyez salués, je vous fais de gros coucou, et puis on a bientôt, le week-end on se prend, je vais aller prospecter un peu, qu'est-ce qu'elle est l'actualité de la politique, et puis on se prend, jusqu'à Lascares, on est ensemble, allez bisous bisous à vous, soyez salués les frères, bye, c'était votre Lisa, bye. Bref la famille, vous même vous avez écouté, ce que cette dame là dit, cette dame qui s'appelle Lisa, moi je pensais que, elle fait des menaces là, elle fait d'empoisonnement là, gars ça faisait mal, gars ça faisait mal, dit le nom seulement à poisonnement là, gars moi je pensais que ça faisait pas mal, déjà ça fait mal, c'est que vous avez planifié, depuis fort longtemps, des propos, des choses, que vous avez dit, si papa ado, aujourd'hui c'est en train de vous rattraper, un à un, quand on vous dit le karma existe, vous pensez qu'il y a un moment, vous pensez qu'il y a un moment, comment quelqu'un peut, comment quelqu'un peut être à l'hôpital, la JEP, les opposants, surtout les cyberactivistes opposants, ils s'en prennent des renseignements, pour venir divulguer ça, si les réseaux sociaux, non, voici, Amadou Gokoubari, il reste une, pour mourir, il est ceci, même chose, pareil aussi, par Amai Bakayoko, gars, ce poison là aussi, il y a chez vous, si je comprends très bien, pourquoi vous avez peur maintenant, pour dire non que oui, vous avez les vrais hôpitaux, ce n'est pas vous, donc vous connaissez les blancs, pour aller vivre, ah bon, vous voyez, quand vous dites, quand vous faites votre vidéo là, asseyez vous, vous allez réfléchir, asseyez vous, vous allez réfléchir, ma vidéo que je vais faire, est-ce que la vidéo là, ne va pas vraiment me nuire, demain, tu dis là, ta vidéo dans la cave, c'est Stéphane qui prie, il dit, entre vous-même là, vous les opposants là, entre vous les cyberactivistes opposants, entre vous, vous allez vous manger, nous on est là, on vous regarde, et puis si vous mangez là, ce n'est pas fait dire non que oui, c'est parce que, vous êtes en colère, non, c'est le karma qui est en train d'agir dans votre corps, ça a commencé au PPACI, après ça a arrivé chez les sourouistes, c'est un peu, un peu le karma, le karma a frappé à la porte du PPACI, entre vous-même, il n'y a pas attente, c'est que des injures, que des choses, vraiment nous-mêmes, on écoute, et puis on est découragé de vous, vous pensez que c'est ça, on appelle oui, j'ai fait un combat, ça, ce n'est pas ça, on appelle un combat, quand tu fais un combat, un combat de vérité, un combat énorme, un combat de justice, tu es tout droit, mais tu es en train de faire un combat, et puis tu es à gauche, à droite, il y a quoi ici, il y a quoi ici, il y a quoi dans le menu aujourd'hui, il y a quoi dans le menu, quand c'est comme ça, ça, tu fais plein combat, ça, on appelle ça, le dénigrement, vous avez dit des bêtises, jusqu'à, à fait des poisons même, oh non, 2020, jusqu'en, 2022, ça a stoppé, à fait des poisonnements, oui, ils ont poisonné telle personne, oui, oui, ils ont poisonné telle personne, aujourd'hui, on dit, poison arrive chez vous, poison arrive chez Edith, là bon, elle a peur, vous avez peur, ah bon, donc la peur là, la peur là existe dans vos cœurs, la peur là existe dans vos cœurs, arrêtez ça quand même, quand on vous dit arrêtez, d'insulter, arrêtez de dire n'importe quoi, c'est que vous n'avez pas convu, arrêtez de raconter ça, sur les réseaux sociaux, parce que, quand on finit de parler là, on a fini, mais demain là on ne sait pas, la vidéo que tu as fait là, ça peut tomber sur toi, tu ne sais pas, la vidéo que tu as fait là, ça peut tomber sur toi, toi chez toi, j'ai passé un message, c'est rien, c'est quoi, c'est la vérité, moi c'est qui j'ai dit, il y a d'autres qui vont t'encourager, mais si tu es dans le four, ceux qui t'encouragent, c'est eux, mais qui sont tes vrais élimines, c'est eux, mais quand tu es dans le four, ceux qui vont t'interpeller, ah ma soeur, mon frère, vraiment ce qui tu es en train de dire, est-ce que tu as des preuves pour ça, mais où est vos problèmes, si Babou va avec Nadi Bamba, à Javille pour aller se reposer, où est vos problèmes, voici on dit réconciliation à Yamsoukro, on a vu Nadi Bamba, brande à bras, on a vu les premiers, parce qu'on la prend comme là, c'est la première dame maintenant, on voit les premières dames, et ces premières dames, jusqu'à où on est dedans, ça a fait quoi, Babou a fait son choix, de dire c'est ma femme, tiens Nadi Bamba, ceux qui supportent Babou, mais prenez ça, mais vous supportez Babou, vous dites, vous faites un combat pour l'horreur Babou, et c'est vous, vous n'acceptez pas, ce que Babou veut comme sa femme, mais attends, c'est quoi ça, c'est quoi ça, il faut être, il faut être quelqu'un qui est constipé dans la tête, oui, il faut être constipé dans la tête, et puis tu vas dire non que oui, ce que mon père veut, moi je ne veux pas, je vais m'imposer, mais ça veut dire, tu n'aimes pas ton père, ça veut dire, tu n'aimes pas ton, et puis la plupart de ceux qui font ça là, ce sont les femmes, j'ai fait un combat, je ne suis pas d'accord, que Laurent Babou reste avec Nadi Bamba, toi femme, laisse ton mari, laisse ton mari, que lui que tu vis, lui tu a eu des enfants, laisse-le, laisse-le, et tu vas aller chercher ailleurs, ou laisse-le, tu vas rester célibataire, mais regarde moi, moi je vous dis, ce que vous faites là, ce n'est pas cyberactiviste, quand je vous dis toujours les Ivoiriens, écoutez moi, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent, qui passent le temps à dire n'importe quoi, dans le dénigrement, un jus, vilipendé, tout ce qui est mauvais, quand ça quitte dans les bouches, ceux-là, on ne les appelle pas cyberactivistes, moi je les appelle cybermécénaires, parce qu'ils ne sont pas prêts, pour sensibiliser la jeunesse, ils ne sont pas prêts, pour parler, aux Ivoiriens, pour dire, hé, mes frères, je sais, ce qu'on va vous dire là, les politiciens, regardez comment les politiciens, se réconcilient, à une minute, c'est réconcilier, puis c'est fini, bien avant qu'ils ne vont se réconcilier, mais les gamins s'appellent, même sans même, nous même on le sache, eux s'appellent, mais nous on est là, on se joue aux moutons, si les réseaux sociaux, on se tape la patrie, oui, moi là, tu supportes là, mon frère, il te donne quoi, ma soeur, il te donne quoi, tu as si les réseaux sociaux, c'est que toi tu peux gagner dedans, c'est pour convaincre les Ivoiriens, c'est pour parler aux Ivoiriens, pour dire, hé, mes frères et soeurs, vraiment, on suit les leaders politiciens, mais quand même, nous même là, on doit réfléchir, mais vous, ce n'est pas ça, venir insulter telle personne, venir s'imposer, pour dire, Laurent, moi c'est qui, tu es un trait de faire, moi ça ne me plaît pas, mais attends, Laurent, c'est ton père, le président de la république, le président, le président, Laurent Gbagbo, c'est ton père, tu l'as aimé, parce que, tu l'as aimé, tu as aimé sa politique, tu l'as aimé, parce que tu l'aimes comme ton père, mais il ne faut pas, ce n'est pas toi, tu vas prendre les décisions, ce n'est pas toi, tu vas prendre les décisions, c'est ça qu'on appelle un combat, c'est pas ça qu'on appelle un combat, s'il vous plaît, quittez dans ça, petits mots qu'ils ont dit, le poison arrive chez vous, là, vous êtes paniqués, vous êtes paniqués, ah, donc le mot poison là, le mot poison là, ça fait mal, vous êtes méchants, vous êtes méchants, en Côte d'Ivoire, surtout les Ivoiriens, mais qui sont aussi des réseaux sociaux, qui ne parlent même pas de la paix, qui cherchent dans la caleçon des femmes, qui cherchent dans la caleçon des hommes, matin, midi, soir, qui parlent des vies privées des jeunes, qui exposent la dignité, d'une femme, d'un homme, tout ça, et puis son fils, il tape les poitrines, nous on apprend quoi dedans, nous les Ivoiriens, zéro, quand c'est comme cela, c'est honteux, on se pose des questions, on dit, mais ceux-là, mais eux, ils nous envoyent où, juste, on vient ici, c'est eux, et puis tu écoutes les messages, même ça n'a pas de sens, tu écoutes les messages, c'est rempli que de haine, vous nous apprenez quoi ? Vous nous apprenez quoi ? Dites-nous la vérité, vous nous apprenez quoi ? On ne peut pas rester comme ça ? On ne peut pas rester comme ça, focus, et on va se manger la tête, et on est là ? C'est quoi ça ? Vous nous donnez quoi ? C'est méchant, c'est vraiment méchant, c'est vraiment méchant de votre part, je ne peux pas accepter, qu'un Ivoirien va se lever comme ça, tu vas insulter tes aînés, tu vas vilipander tes aînés, tu vas dire n'importe quoi, contre tes aînés, mais tu gagnes quoi dedans ? C'est méchant, donc dans votre camp même, vous-même dans votre propre camp, maintenant on vous envoie des menaces, pour dire le poison arrive chez vous, le fameux poison que vous avez fabriqué, ça arrive chez vous, vous avez peur, vous avez peur, le fameux poison arrive chez vous, le poison que vous avez dit, c'est le même poison qui arrive chez vous, entre vous-même, maintenant ça c'est lancer les missiles des poisons, c'est ronteux, c'est quel exemple que vous donnez aux Ivoiriens ? On se pose la question, c'est quel exemple que vous donnez aux Ivoiriens ? Des choses négatives, vous êtes fort dedans, des choses inutiles, vous êtes fort dedans, mais venez parler aux Ivoiriens, venez les convaincre, ah vraiment, voici mon leader, mais toi, ton leader même, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas, tu ne respectes pas ses envies, tu ne respectes pas la femme, ou la fille, ou la dame, que lui veut, tu ne la veux pas, parce que tu dis, tu n'aimes pas Babou, moi quand je vois des gens, tu dis, moi j'aime Babou, mais je n'aime pas Nandi Bamba, tu es dérangé, sérieux, tu es dérangé, il faut prendre l'exemple sur toi-même, ah mon père, mon propre père, mon propre père, il n'est plus avec ma mère, tu prends l'exemple sur toi, mon propre père n'est plus avec ma mère, et mon propre père, il s'est marié avec une deuxième femme, bah ok, même s'ils ne sont pas mariés légalement, mais les gars vivent ensemble, je dois la respecter, parce que si je ne la respecte pas, c'est qu'il ne respecte pas mon père, c'est que moi, il doit quitter la maison, si je vois que, c'est qu'il ne me plaît pas là, il quitte la maison, vous quittez la maison, le pépi assez énorme, on ne vous a pas attrapé, il dit ok, tu sais ce que tu veux là, toi Edith Labo, tu as donné ton nom à Laurent Babo, donc on t'appelle, maman Babo, il n'y a pas de problème, mais tu dis ce que c'est lui, que Babo est en train de faire, et toi tu veux t'imposer, pour dire ok, sa femme, tu n'as dit Bamba là, tu ne l'aimes pas là, est-ce que tu es oublié, de faire le combat de Laurent Babo, est-ce que tu es oublié, de faire le combat de Laurent Babo, mais laisse-le, parce que toi aujourd'hui, si quelqu'un s'élève, même les amis, les amis de ton mari, viennent te dire, ou toi-même tu apprends que, eux-mêmes te disent, eux-mêmes dis à ton mari, ah, Edith Labo est là, nous on n'aime pas Edith, il faut changer Edith, toi-même il faut réfléchir, quelle est ta réaction là-là, ça va t'énerver, ça va te mettre dans les étapes, non, tu vas être en colère, jusqu'en toi-même, tu vas dire, mais c'est quoi ça, quand vous faites des choses, prenez la peine de réfléchir, ah, c'est là ce que je vais poser là, si vraiment, moi-même j'étais à la place de la personne, comment je vais me sentir, et comment lui va se sentir, ou comment elle va se sentir, toi-même pose-toi des questions d'abord, avant de venir faire des choses, vous faites un combat, oui, c'est la main de Gbabo, Lisa aussi, oui, c'est la main de Gbabo, donc on doit faire ceci, oui, mais c'est des conneries, mais c'est des conneries, vous voyez, c'est pour vous dire, c'est le karma là, tu vous, le karma, c'est pas quoi loin, c'est l'échantillon de karma, tiens là, demain vous avez, ton pied, vous avez insulté, papa Ado, demain vous l'avez dénigré, demain vous l'avez, vous l'avez vilipendé là, tout ce que vous avez dit, c'est papa Ado là, ça va vous rattraper, un à un, tout ce que vous avez dit, s'il est né, quel que soit opposant, quel que soit celui qui est au pouvoir, quel que soit celui qui est dans le gouvernement, si tu as manqué de respect, à tes aînés là, et tu es rentré jusqu'en eux-mêmes, ça les a touchés dans leur cœur, et dans leur corps là, dis-toi que c'est qui tu as dit là, toi aussi ça va te rattraper, toi aussi là, ça va te rattraper tout à l'heure, prépare toi pour le karma, à tout moment, il dit, c'est l'échantillon d'abord, ce n'est pas quoi arriver chez les souristes, vous êtes méchants, c'est le poison, le poison est là, le poison est ici, le fameux poison là, le fameux poison des 2000, 2020, 2021 là, le fameux poison là, c'est un routin, le fameux poison des 2019 là, le fameux poison là, est toujours là-haut, donc vous avez récupéré vos fameux poisons, que vous avez distribué, en 2000, c'est chez vous maintenant, donc on dit, on veut vous donner, vous ne voulez pas, vous voulez, vous voulez venir, dire aussi, il verrait que oui, si il dit, la bombe, c'est que, Nadi Bamba accomplit sa mission, Stéphane Kipra accomplit sa mission, ah bon, celui que vous suivez là, ce sont ses gars, c'est sa femme, tiens Nadi, son bras droit, c'est Stéphane Kipra, vous dites quoi, il vous dit, à cause de la politique là, à cause de la politique, vous même là, vous vous mettez dans les problèmes, sans même s'y rendre compte, vous vous mettez dans les problèmes, sans même s'y rendre compte, Stéphane Kipra, lui t'as fait quoi, et tu dis, même si, vous avez appris, est-ce que vous avez attendu, dans la bouche de Stéphane Kipra, pour dire, le poison arrive chez, Edith Labo, est-ce que vous avez appris, dans la bouche de Nadi Bamba, que le poison arrive chez, Edith Labo, est-ce que vous avez appris, que le poids, le mot même, le poison est quitté, dans la bouche de Laurent Gbagbo, pour dire, le poison arrive chez Edith, mais quand même, réfléchissez, réfléchissez, vous êtes dans votre game, d'énigrément, dédié de n'importe quoi là, mais soyez prêts, quand tu dis quelque chose là, n'oublie pas que, où tu as chié là, quand Mouche va venir, Mouche même va venir s'asseoir, ne dis pas que j'ai chié, dans la bouche, et puis Mouche va pas, non, non, c'est que, toi pour toi, il y a parfum, même parfum même là, même si Mouche déteste parfum même, même le chien m'évolue, le fameux poison là, on n'est pas quoi arriver, dans 2025, à faire des poisons, à sortir, donc arrêtez d'accuser déjà, les fausses accusations, que vous avez fait, si papa à dos là, même chose aussi, vous voulez appliquer encore, les mêmes choses, c'est ça on vous dit, les mêmes choses aussi, vous allez appliquer ça, si Stéphane Kiprit, avec Nandi Baba, vous allez nous dire la vérité, vous allez nous dire la vérité, c'est pas encore fini, vous faites les choses, sans même réfléchir, vous faites les vidéos, sans même avoir, une idée mède, je dis non que oui, ma vidéo que j'ai faite là, elle s'est démêche, j'ai mal de voir, des cyberactivistes, mécénères, qui sont aussi, comme femmes, comme garçons, qui sont aussi, là toi, tu y rencontres, qui les vies des mèdes, qui sont en train, de polier l'air, qui sont en train, de dire de n'importe quoi, j'ai honte pour eux, j'ai honte, j'ai mal pour eux, la famille, vraiment, si tu as une nouvelle, si tu as une nouvelle, sur ma vidéo, il faut t'abonner, sur ma chaîne YouTube, ma page, Facebook, Instagram, et vous dit, à très bien, tout.